Il faudrait que l'avenir, le directeur général de CNP est avec moi sur ce plateau du huitième colloque novétique, colloque annuel. Bonjour Monsieur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous dirigez donc cette institution CNP qui s'intéresse depuis quand au carbone finalement ? Est-ce que c'est récent ou est-ce que c'est plus longue date ? Non, c'est ancien. CNP Assurance est un investisseur institutionnel qui gère un peu plus de 300 milliards d'euros en face d'engagements à l'égard d'assurés qui sont des engagements extrêmement longs. Est-ce que c'est vos assurés qui vous poussent à vous intéresser au carbone ? Parce que l'assuré il est assez loin de cette problématique pour l'instant. Il ne faut pas nous assurer, c'est la conscience de la durée des engagements que nous avons vis-à-vis de nos assurés. Nous engageons vis-à-vis d'eux sur 12 ans, 15 ans, 20 ans. Et à cet horizon, les actions que nous menons aujourd'hui ont un sens sur le plan financier parce que l'impact du changement climatique se verra à cet horizon-là. Et donc nous ne pouvons pas nous contenter d'une gestion sur le court terme. Est-ce qu'on est sortis du discours et est-ce qu'on est vraiment dans l'action maintenant ? Comment ça se mesure chez vous CNP ? Alors on est dans l'action depuis longtemps chez CNP puisque pour la raison que je viens d'indiquer, c'est-à-dire la perception de la durée de nos engagements, nous savons que les impacts de long terme, de toute nature, sont des sujets pertinents en tant que gestionnaire financier. Donc la prise en compte des critères ESG dans notre gestion d'actifs est quelque chose d'ancien, une dizaine d'années. La montée du E, c'est-à-dire de la partie environnementale, et plus récente, à quelques années, mais ne date évidemment pas de cette année, ce qui fait que nous avons dans le domaine de la décarbonation une expérience, un savoir-faire qui probablement nous aide aujourd'hui à prendre des engagements ambitieux. Sur ces 300 milliards d'encours, quelle partie est justement décarbonée maintenant ? Comment est-ce que vous l'évaluez ? Comment est-ce que vous la faites progresser cette partie ? Alors nous ne raisons pas du tout comme ça. Nous raisonnons en mesurant l'empreinte carbone, de notre portefeuille. Et donc nous venons cette année de publier pour la première fois l'empreinte carbone de notre portefeuille Action. Elle est de combien ? Alors l'empreinte carbone de notre portefeuille Action cette année est de 47 équivalents tonnes de CO2 par milliers d'euros investis. C'est un chiffre un petit peu technique. Pierre-René Lema parlait de 42 pour la Caisse des dépôts et consignations, donc vous n'êtes pas loin en fait. Oui, c'est probablement à peu près. Je crois que le niveau de carbonation du portefeuille est une chose, le niveau de décarbonation du portefeuille en est une autre. Plus actuellement les engagements pris de décarbonation, mais je tiens à préciser un point qui me paraît extrêmement important. La mesure d'empreinte carbone aujourd'hui, la mesure d'empreinte carbone est la mesure directe. C'est-à-dire c'est la quantité de carbone émise par les entreprises dans lesquelles nous avons une participation ou une créance. La réalité de l'empreinte carbone n'est pas celle-là. La réalité de l'empreinte carbone est l'empreinte carbone directe à laquelle s'ajoutent les émissions évitées par la production des entreprises dans lesquelles nous sommes. Je voudrais prendre un exemple, un exemple très simple. Nous sommes investisseurs dans une entreprise comme Saint-Gobain. Saint-Gobain est un émetteur significatif de carbone. Mais avec ce carbone émis, Saint-Gobain produit des matériaux qui sont eux-mêmes générateurs de très fortes économies en carbone sur l'ensemble de l'économie. Cette mesure-là n'est pas prise aujourd'hui. Et vous, vous arrivez à la recalculer ? Nous ne savons pas la capturer d'une manière méthodologiquement transparente et stable. C'est à l'entreprise de le faire, ça peut-être ? Non, c'est à l'entreprise de contribuer à la recherche pour la mise en place d'indicateurs de carbone plus fins et plus justes que ceux que nous avons aujourd'hui. Ceux que nous avons aujourd'hui, c'est mieux que rien. C'est donc ceux que nous utilisons, ceux que nous utilisons pour fixer nos objectifs, mais avec la conscience qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans la mesure de l'empreinte carbone réelle. Les gens qui vont nous regarder se disent 47 euros par tonne, c'est bien, mais est-ce que c'est bien, pas bien ? Quel va être l'effort ? Parce que déjà, on a du mal à se rendre compte ce qu'est une tonne émise, 47 euros, ça semble un prix abstrait. Vous voulez aller vers quoi en termes de chiffres comme engagement ? Qu'est-ce que vous faites ? Les engagements ne se mesurent pas du tout comme ça. Nous avons aujourd'hui un montant d'émissions par milliers d'euros sur notre portefeuille Action qui résulte de la structure de notre portefeuille aujourd'hui. Nous prenons des engagements de réduction de cette empreinte carbone. Quels engagements ? Combien ? Les engagements que nous prenons sont des engagements de réduction de 20% de l'empreinte carbone de notre portefeuille Action à horizon 2020. Sachant que nous avons, dès 2015, commencé à mesurer l'évolution de l'empreinte carbone et que nous avons réalisé sur les 11 premiers mois de 2015 une réduction de 5% de notre empreinte carbone par rapport à la situation à fin 2014. Ce qui, je mentionne ce chiffre, crédibilise l'objectif que nous affichons à horizon 2020. Une toute dernière question. Est-ce que les entreprises dans lesquelles vous investissez, à qui vous avez des rapports fréquents, sont sensibles à cet argument ? Ou est-ce qu'ils se disent « bon, on trouvera peut-être d'autres investisseurs » ? Les entreprises dans lesquelles nous investissons, compte tenu de notre poids, et c'est la raison aussi pour laquelle nous avons une responsabilité, sont évidemment extrêmement sensibles. Et donc elles modifient leur comportement ? Je suis heureux de cette question parce que nous avons deux manières de faire évoluer notre empreinte carbone. La bonne, c'est de pousser les entreprises dans lesquelles nous sommes investisseurs à réduire leur empreinte carbone. La seconde, qui est celle que nous utilisons lorsque nous voulons atteindre l'objectif alors même que les entreprises n'ont pas atteint les leurs par exemple, eh bien c'est d'arbitrer dans nos portefeuilles. Et de vendre la participation. Nous utilisons ces deux moyens. Voilà. Merci Frédéric Lavenir d'avoir répondu à mes questions. J'en prie. A bientôt. Sous-titrage ST' 501